Suite au traitement, les effets secondaires cutanistes et surtout la sécheresse de la peau, une peau très très sèche, l'impression qu'elle risque de casser. Au niveau de la chirurgie, ça a été les cicatrices. Ensuite, par rapport au traitement chimiothérapie, ça a été bien sûr la perte des cheveux, des cils et des sourcils. Également la perte de goût, bien sûr, mais également tout ce qui est perte des ongles, des mains et des pieds. Non seulement vous perdez vos cheveux, mais le cuir chevelu souffre énormément. On a besoin de conseils, d'aide pour passer ce cap-là, pour se soulager parce que ça fait encore une souffrance de plus. J'ai effectivement pu rencontrer une socio-esthéticienne parce que j'ai la chance d'en avoir une dans mon cercle familial et elle m'a effectivement proposé un certain nombre de soins. Enfin, on me fait du bien. Donc ça a été quelque chose, oui, et c'était quelqu'un de très gentil, d'excellents conseils. Il n'y avait aucune obligation. C'était une hydratation du corps qui est très importante puisque la peau a tendance à s'assécher, à désquamer. Les conseils et les soins qui m'ont été prodigués, c'était notamment de bien hydrater son corps parce qu'avec la chimiothérapie, tout le corps est sec, de la tête aux pieds. Donc il y a notamment le syndrome pied-main. Et puis également tous les conseils concernant le maquillage et des cils et des sourcils puisque le visage féminin se trouve déstructuré lorsque l'on perd cette architecture-là. Moi, en tant que femme, j'ai ressenti ça comme un bonheur absolu. Enfin, on s'occupait de moi. Je pouvais me vider, me détendre. Et ça fait du bien et au corps et à la tête. Garder sa féminité, c'est garder son humanité. Et ça, c'est très important. Pour une femme, c'est vrai qu'on est tellement... On se sent tellement mal, tellement... On ne se reconnaît plus dans la glace. Et le peu qui vous reste, qui est un peu bien, vous le regardez, vous dites, ah, les ongles, ça va. Ah, il y a enfin quelque chose qui va bien. Mais il faut... Pareil, le soir au coucher, avant, je ne mettais pas de crème. Là, je mettais de la crème. Pareil, j'ai fait très attention à ma peau. Et honnêtement, tout le monde m'a dit, un docteur, un infirmière, que ça m'avait vraiment aidée. Et puis, je mettais de la crème. – Sous-titrage FR 2021